Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est Belrix, du blog MyCatIsWitch. Aujourd'hui, on va parler des gens qui, pour se déculpabiliser, disent qu'ils décompressent, disent qu'ils se détendent quand on les prend en train de s'amuser. Voilà, donc si tu es dans ce cas, n'hésite pas à écouter cette nouvelle émission. On va parler des gens qui, dans les reportages, quand ils se brosent au soleil sur les bateaux à se dandiner, dans les festivals, dans les sprint breaks, ils se disent « on se détend ». Alors, pourquoi j'ai fait cette émission ? C'est parce que, pour réussir, il ne faut pas se chercher l'excuse. Même quand on prend son pied, même quand on s'amuse. Il ne faut pas chercher une justification. Avant d'entendre plus, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, sur la plateforme où tu écoutes justement ce podcast, si tu es sur le blog. N'hésite pas à t'abonner sur iTunes, Soundcloud, YouTube. Voilà, pendant que tu fais ça, je t'en dis plus. Pourquoi je dis ça ? Alors, c'est un nouveau concept que j'ai envie de tester. Je ne sais pas si je l'appelle « Papy Belrix ». Parce que, voilà, je sais, je vais passer pour un gars rigide, un gars traditionnel, archaïque. Mais voilà, je ne supporte pas, je ne supporte pas des gens qui se justifient, qui se disent « voilà, voilà, on a travaillé tellement, 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 toute l'année, on a travaillé, donc on prend cette occasion pour se détendre, on décompresse ». Dernièrement, j'ai entendu ça, ça m'a révolté. Et dernièrement, j'ai vu, c'était chez moi, le Tour des Yols. Alors, tu sais, le Tour des Yols, c'est des régates de bateaux traditionnels. Donc, tu tapes « Tour de Yol », « Yol », c'est Y-O-L-E, tu verras à quoi ça ressemble. Et durant ces manifestations, c'est la fête populaire, c'est la joie, pendant une semaine, c'est la folie. Il y a des petits malins qui profitent pour organiser ce qu'on appelle des after-yols. Les after-yols, c'est loup des catamarans. Et puis, ils font venir de super jeunes filles sur les bateaux. L'alcool coule à flot. Et bien sûr, ça attire du monde, ça attire des gens qui viennent s'amuser. Ils n'en ont rien à foutre du Tour des Yols. Je ne sais pas si ça existe chez toi. Des manifestations traditionnelles, où des gens, voilà, ils sont là pour s'amuser. Et puis, il y a des gens qui se greffent autour pour faire du business. Alors, je n'ai rien contre les gens qui font du business. Si il y a preneur, tant mieux. Les after-yols, c'est quoi ? C'est une soirée où il y a de la musique, où les gens s'amusent avec des sonos à fond. C'est comme si c'était une soirée. Et puis, les gens, ils payent une fortune. Je pense que ça va l'ordre de 70 à 100 euros pour passer 3 ou 4 heures de l'eau, voir des belles-filles, boire de l'alcool à volonté. Alors, je ne sais pas si c'est payant ou pas, parce que je ne suis pas amateur d'after-yols. Donc, voilà, tu dois connaître ça, il y a sûrement des manifestations comme ça. Si ce n'est pas des after-yols, chez toi, peut-être c'est des, je ne sais pas moi, c'est des soirées, soirées de carnaval, enfin, bref. Tous ceux qui sont, tous les noctambules, alors ça se déroule la journée, mais les fêtards ont toujours un moyen de s'amuser. Bref, je m'éloigne du sujet. Donc, ces gens-là, comme on les prend dans le fait accompli, ou pour justifier leur action, pour justifier qu'ils s'amusent, ils se disent, bon, ben, j'ai travaillé toute l'année, donc j'ai besoin de décompresser. Comme si moi, moi, Bellrix, je n'ai pas besoin de décompresser. Même, comme si toi, toi qui galère, qui essaie d'en lancer ton activité, ou qui a déjà s'en lancer son activité, toi, ben, tu ne te dis pas, je décompresse. Alors, peut-être que tu l'as dit, peut-être, mais sache que tu te mens à toi-même. Parce que la plupart des gens qui vont dans ces manifestations, ils n'ont pas travaillé comme des bourrins. Comme moi, je travaille. Par exemple, je travaille, ça m'arrive de travailler 10, 12 heures par jour quand il faut. Parce que c'est ma passion, c'est mon business, j'aime ça, et ce n'est pas pour autant que je... Quand je m'amuse, je me dis, je vais là pour décompresser, me détendre. Quand je m'amuse, ben, j'assume, je m'amuse, je prends mon pied. Il va dire, oui, ce mec-là, il perd complètement les plombs. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'excite comme ça, mais franchement, si tu es dans ce cas-là, c'est que tu te mens à toi-même. Voilà. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu devrais avoir plus de vacances ? Est-ce que tu as l'impression que ton seul désir, c'est de décompresser le week-end ? Fais-tu comme ceux qui dépensent toute leur paye, qu'ils ont gagné durement la semaine, dans le week-end suivant ? Est-ce qu'à la fin du mois, tu es à sec ? Si tu as répondu oui, tu es dans ce cas. Tu es, tu te mens peut-être à toi-même. Et si tu n'es pas dans ce cas, tu connais sûrement quelqu'un qui dit ça. Tu as déjà entendu ça. Alors, si ce n'est pas, je me détends, je profite de la vie, je décompresse, ben, tu connais quelqu'un qui fait ça. Et cette personne-là, tu peux lui dire en face, tu te mens à toi-même. Tu n'as pas besoin de te justifier quand tu prends ton pied. Si tu es en ordre avec toi-même, si tu sais que, quand tu t'amuses, si tu n'as pas une arrière-pensée, genre, tu as une certaine culpabilité, parce que tu t'amuses, ben, tu ne devrais pas avoir à dire que tu te détends. Parce que, franchement, je suis sûr que la plupart des gens qui disent qu'ils se détendent, ils ne travaillent même pas le dixième de ce que tu fournis comme travail. Parce que je sais que, si tu es entrepreneur, ou si tu veux devenir entrepreneur, et tu es en train de te lancer ton activité, franchement, franchement, ils ne fournissent même pas le dixième de ce que tu fournis. Ils ne fournissent même pas le, allez, 5% de ce que tu fournis. Parce que, toi, quand tu rentres, tu as, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu as des tâches ménagères, tu travailles dur, je suis sûr que tu travailles dur, tu as des tâches ménagères, et encore, tu trouves ton temps, le week-end aussi, c'est comme moi, j'ai fait, pour faire avancer ton projet. Et tu ne vas pas pour autant te dire, je vais décompresser. Alors, si tu le dis, tu te mens à toi-même. Mais je ne pense pas que tu le dises. Ces gens-là, la plupart du temps, ils ont un boulot alimentaire, et puis, vraiment, ils se font chier, ils ne s'épanouissent pas dans leur boulot, et puis, ils se déculpabilisent en disant, j'ai travaillé dur toute la semaine, donc je vais claquer mon fric pour me détendre. Et ça, c'est... Je refuse d'entendre ça. Alors, tu veux peut-être se choquer, mais je refuse d'entendre ces conneries-là. Alors, si tu le dis, ben, franchement, réfléchis à ce que je te dis. Et, moi, il y a deux solutions que je te propose. Soit tu continues à te mentir, et après, à la moindre contrariété, au moins de soucis financiers, tu te dis, ouais, salaud de patron, tous les mêmes, ils m'exploitent. Là, voilà, tu peux continuer aussi à jouer. Donc, je t'ai donné la première solution, c'est ça. Tu continues à te plaindre, chialer, dire que les patrons, les riches ont de la chance, et, voilà, tu fais ton petit travail alimentaire, et puis, tu te détends le week-end, ou quand tu rentres chez toi, tu te détends en regardant la télé, ou en regardant les séries pour ados sur les streamings. Là, il faudra pas pleurer. Tu continues aussi à jouer, je sais pas moi, à l'euro million, au loto, je sais pas moi, au PMU, en disant, peut-être que je vais gagner le gros lot, comme ça, je pourrais plus m'amuser, décompresser. Soit, tu retrousses tes manches, et tu te bouges, en créant des activités, qui vont te rapporter, des revenus complémentaires. C'est ça. Il y a deux solutions. Il y a deux choix. Et tu vois, tu vois, si tu es dans ce cas-là, tu veux lancer ton activité, tu veux lancer des revenus complémentaires, c'est peut-être aussi investir, tu fais de l'investissement locatif, tu fais de la location saisonnière. Quand tu atteindras une certaine indépendance financière, soit parce que tu as créé un, je sais pas moi, un blog qui te rapporte, on va commencer petit, 200, 300 euros, c'est déjà un début. Une fois que tu as trouvé une solution pour gagner 200 ou 300 euros, tu vas trouver une solution pour gagner 500, puis 1000, puis 2000. Il suffit d'appliquer la recette qui t'a fait gagner tes premiers 100, 200, 300 euros. Tu n'auras plus à justifier le fait que quand tu t'amuses, tu le fais pour te détendre, que tu décompresses, puisque tu n'auras plus aucun remords. Je sais pas si tu fais partie de ces gens-là, mais ça me navre aussi de voir des gens qui justifient le fait qu'ils ont joué au kéké en boîte de nuit, en payant des coups à tout le monde, en se faisant remarquer parce qu'ils ont commandé un champagne et puis même deux ou trois champagnes. Alors, quand tu commandes deux ou trois champagnes, tu es placé directement dans le carré VIP. Il y a des femmes qui t'entourent puisque c'est comme des mouches. Alors, je ne dis pas que les femmes sont comme des mouches. Il ne fait pas me dire ce que je n'ai pas dit. Mais tu vois, il y a des gens en boîte qui sont là pour te faire consommer. On fait venir la bouteille de champagne avec une petite bougie magique qui est intercelle. Tu as toujours des filles qui vont t'intéresser et disent « Ah ouais, c'est quelqu'un qui sait s'amuser. » Alors, c'est ce que tu penses, mais c'est autre chose. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Et je vais me coller à lui pour déjà boire une gorgée de champagne et puis m'amuser. Ben voilà, quand tu es là, toi, le lendemain, quand tu as mal, quand tu as la gueule de bois et tu vois que tu as cramé l'équivalent de ton salaire en une soirée, tu te dis « Bon, franchement, je travaille dur toute la semaine. Alors, j'ai besoin de me détendre. » j'espère que tu n'es pas dans ce cas-là, mais j'en ai vu plein faire ça. Alors, ça fait les bonnes affaires de mes amis qui organisent des soirées, qui achètent un champagne, je ne sais pas, en gros, 15 euros et qui le revendent 150 euros. Ça, je l'ai déjà vu, ça. Et franchement, je ne veux pas casser le business de mes potes, mais voilà, toi, mon boulot, c'est que tu ouvres les yeux. Je ne gagne rien dans ça. Toi, tu ne payes pas pour écouter mon podcast. Je n'ai rien à gagner. Mais, tu te mens à toi-même quand tu dis « je dépense mon argent comme je veux parce que j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de me détendre à la fin du week-end. » Mon gars, ma fille, si tu te détends, si tu claques ton fric, ce n'est pas parce que tu décompresses, ce n'est pas parce que tu te détends, c'est parce que tu as envie de claquer ton fric. C'est parce que tu as un manque de reconnaissance, tu veux te faire remarquer. Moi, je préfère que tu me dises ça. Et tu pourras, et c'est ça, pour cela que tu écoutes ce podcast, tu pourras dépenser ton argent comme tu le veux. Si, pour contrecarrer cette dépense, parce que ce n'est pas un jugement, tu dépenses ton argent comme tu le veux. Moi, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas un gars de la nuit. Voilà. Même quand, tu as vu, j'ai un produit que je vends, c'est salle des fêtes. Ce que je préconise dans ma salle des fêtes, c'est que je fournis juste la salle des fêtes. Je ne suis pas organisateur de soirée. Tu vois ? Donc, je ne suis pas un gars de la nuit. Bref, je m'éloigne du sujet. Quand tu as un système, tu amènes des revenus, des revenus passifs ou semi-passifs ou complémentaires, tu peux claquer ton argent comme tu veux et tu verras. Par exemple, je ne sais pas moi, on va dire que tu crées un business et ce que tu rapportes, je ne sais pas, 1000 euros supplémentaires par mois. Tu pourras dépenser ces 1000 euros comme tu le souhaites. Tu pourras partir en week-end, tu pourras partir, je ne sais pas, tu pourras aller en boîte tous les week-ends pour claquer ton fric, te faire plaisir, faire plaisir à tes amis. Mais pour cela, pour cela, tu dois avoir des revenus complémentaires. Et tu vois, la grande théorie qui est derrière ça, c'est que quand tu as des revenus complémentaires nécessaires pour couvrir tes dépenses, qu'elles soient minimes, qu'elles soient extravagantes, tu pourras, là maintenant, jouer aux milliardaires russes. Et tu penses que ces milliardaires russes que tu vois à la télé, puisque tu les vois à la télé, moi je les vois, donc tu les vois, est-ce qu'il justifie, oui, je claque des millions, des milliers d'euros à Ibiza ou à Courchevel, parce que j'ai besoin de me détendre. Alors, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas encore entendu ça. Les mecs, ils claquent leur fric parce qu'ils veulent claquer leur fric. Ils veulent s'amuser. Ils assument qu'ils claquent leur fric. Et s'ils ont claqué leur fric, s'ils ont les moyens de claquer leur fric parce qu'ils sont devenus milliardaires, millionnaires, c'est parce que soit eux, soit un de leurs ancêtres ont travaillé dur, ont mis en place des systèmes pour leur permettre de dépenser tout cet argent. mais ils ne sont pas devenus esclaves de leur boulot parce qu'ils ne peuvent pas avoir une économie. Tu vois, c'est comme le livre de M.G. De Marco, les sidewalkers, les piétons, les mecs, ils jouent aux riches, aux nouveaux riches alors qu'ils n'ont rien. Ils claquent tout leur fric le jour même ou le week-end après parce qu'ils veulent jouer les kékés. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi parce que ça ne mène à rien. Tu pourras t'amuser. Tu pourras faire le fanfaron en boîte ou je ne sais pas dans les afterioles quand tu auras les revenus qui vont avec. Tu pourras te payer la voiture de tes rêves. Mais pour avoir ça, parce que je ne sais pas, je ne te demande pas de vivre comme moi. Moi, je suis un gars simple. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Moi, je me contente de rouler d'une voiture d'occasion. Mais peut-être que toi, ton désir, c'est de rouler une Mercedes, pourquoi pas une Lamborghini, voilà. Et je respecte ça. Mais surtout pas ne vis pas à crédit. Ne dis pas comme certains j'entends dire je profite de la vie. On ne vit qu'une fois. Oui, on ne vit qu'une fois. Il faut profiter. Mais il ne faut pas se mettre en danger financièrement pour ça. Il faut d'abord créer des systèmes et ensuite profiter avec les fruits du système. Tu vois, les Russes, ils mêlent tous les millionnaires. Leurs dépenses sont alimentées par des systèmes. ne crois pas. Quand tu vas voir zone interdite, il te montre la face dorée du système. Le millionnaire qui profite en boîte. Mais il ne te montre pas le millionnaire ou son père ou son arrière-grand-père qui a constitué sa fortune en se créant des systèmes et à travailler dur. Et pour lancer un système qui rapporte de l'argent, il faut déjà du temps et il faut aussi de l'argent à investir. Tu vas planter des graines qui vont pousser et ils vont te rapporter des fruits. C'est une image mais c'est tellement vrai. Cela ne se fait pas par magie. Et tout cela commence par le fait de lancer un ou plusieurs systèmes avec tes économies. Et si tu claques tout en décompressant, en te détendant, tu seras condamné à vendre ton temps pour de l'argent. Car certains se détendent en regardant des séries pour ados. Et ceux-là me diront voilà, je ne sais pas si tu es dans le cas, tu vas me dire oui mais voilà, je ne suis pas comme ce que tu décris, je ne veux pas claquer mon fric en boîte, je sais que voilà, ça ne m'intéresse pas. Alors toi, tu les juges peut-être, tu te dis bon, c'est des minables, ils n'ont pas de personnalité, moi je ne dis pas ça. Chacun prend son pied comme il veut, comme il peut. Si pour cette personne, voilà, il prend son pied comme ça, il profite, il fait plaisir à ses amis, tant mieux. Moi ce que je dénonce et ne crois pas à ce que je dis, c'est mal de faire ça, je dis, c'est mal de claquer son fric et être esclave de son travail parce qu'il faut payer les dettes qu'on a contractées la semaine d'avant. D'ailleurs, tu n'as zéro d'économie, tu as gagné 200 euros cette semaine ou 500 euros, je ne sais pas, tu as gagné 500 euros cette semaine, et bien tu claques les 500 euros le samedi soir en boîte. Ça, ce n'est pas bon parce que tu te mets en danger financièrement. Et toi, est-ce que tu regardes des séries ? Tu te dis, bon, voilà, il n'y a rien de mal à regarder ces séries. Moi aussi, je regarde des séries. Certaines séries, ça peut être sympa. Mais quand je regarde des séries, quand je regarde des séries américaines, quand je regarde Game of Thrones, je ne me déculpabilise pas en disant, c'est pour me détendre. je décompris, j'ai travaillé tellement. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, je regarde parce que j'aime ça. Voilà, alors tu vas me dire, ouais, mais il est vraiment con, lui, pourquoi il perd son temps à regarder certaines séries ? Tu sais, je regarde, allez, une à deux séries par an. D'ailleurs, je suis deux ou trois séries, c'est tout. Toi, tu vas me juger, tu vas me dire, ouais, je perds mon temps. En contre, si tu fais la même chose et tu te dis, voilà, je regarde des séries, je regarde ça en streaming, je regarde Facebook Live, je fais des YouTube Live parce que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement été stressé, donc je me détends, je décompresse. Mais là, franchement, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même et tu mens autour de toi, à ceux qui t'entourent. Voilà. Et tu vois, tu perds ton temps parce que, voilà, tu aurais pu utiliser ce temps pour construire des systèmes qui t'apporteront des revenus passifs. Tu perds ton temps et peut-être ton argent. Une fois que tes revenus arriveront quasi en automatique, tu pourras faire ce que tu veux. Jouer au Grand Seigneur en boîte, dans les stations banaires, à la Mercury Beach parce que ça m'est arrivé aussi la Mercury Beach en Martinique. Alors, c'est en Sainte-Lucie. Mais tu sais, la Mercury Beach, c'est une grande manifestation où il y a des filles en maillot, des gars en maillot, ils boivent de l'alcool, ils s'amusent, ils font la fête. C'est un grand spectacle où on fait venir des artistes sur la plage. Voilà. Donc, tu pourras faire le kéké, le fonfarron à la Mercury Beach. Tu pourras aussi participer à des discussions enflammées sur le dernier épisode de ta série préférée. Voilà. Bref, tu sauras libre de faire ce que tu veux et tu ne devras même pas et tu ne pourras pas te justifier parce que tu te décompresses. Parce que tu seras libre. Tu n'auras même pas l'idée de dire « Oui, je fais ça parce que je décompresse. » Parce que, pourquoi tu dis ça ? C'est qu'au fond de toi, tu te dis « Ah, effectivement, ce que je fais, c'est moyen parce que je crame beaucoup d'argent, un argent que j'ai durement gagné en connerie alors que, voilà, j'aurais pu mieux faire avec cet argent. » Alors que ce soit, si tu as des revenus qui arrivent quasiment en automatique, tu as des loyers qui tombent et puis tu gagnes de l'argent et ton argent, voilà, c'est un complément de revenu. Tu n'auras pas ce remord et tu ne pourras pas dire et tu feras comme les millionnaires américains ou russes, tu t'amuseras, point, tu ne te diras pas « Je décompresse. » Et la première étape, c'est d'apprendre à faire des économies sans arrêter de se faire plaisir. Et c'est cela que je t'apprends dans ma formation. Je te laisserai le lien dans la description et tu verras, pour lancer un business, créer une activité qui te rapporte des revenus quasiment automatiquement, c'est déjà commencer à économiser pour injecter. Tu sais, un système, ne crois pas ce que tu dises que, par exemple, un système, ça peut être un blog. Un blog, c'est que du temps. Non, un blog, c'est de l'argent. C'est du temps, beaucoup de temps. Il faut te former. De toute façon, en business, en entrepreneuriat, il n'y a pas de secret. Ce que tu ne dépenses pas, tu vas le perdre en temps. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu dis « Bon, j'écoute le podcast de Bellix, je n'achète pas de sa formation. De toute façon, c'est un mec, voilà, il est loufoque. J'ai bien vu sa description de formation économisée sans arrêter de se faire plaisir. Ça ne m'intéresse pas. je pourrais économiser sans avoir besoin de son aide. Voilà. Et puis, tu te dis « Bon, j'ai besoin de faire mon petit business et je vais prendre un numéro de cigarette en m'inscrivant en micro-entrepreneur. » Tu as déjà fait une première erreur que tu aurais pu éviter en juste souscrivant, en t'inscrivant à la formation, tester son idée en moins de 48 heures. Tu vois ? Donc, tu vas expérimenter. Tu n'es pas obligé de suivre mes formations. Franchement, ça ne changera rien à ma vie. J'ai construit des et des systèmes, donc j'ai des revenus qui tombent. Tu vas, admettons, tu dis « Bon, je n'ai pas besoin de lui, je vais lancer mon business. » Tu vas apprendre à la dure. Tu vas faire les mêmes erreurs que moi, tu vas faire les mêmes erreurs que ceux qui sont déjà passés avant toi. Et puis, tu vas perdre du temps et tu vas perdre aussi beaucoup d'argent parce que tu vas tomber sur des comptables, des gens qui ont des conseils en création d'entreprise. Ils vont te dire « Voilà, déposez vos statuts, tu vas payer quelqu'un pour déposer tes statuts, tu vas créer tes statuts pour toi ou tu vas aller sur Internet pour faire tes statuts de type. » Voilà. Peu importe, mais tu vas perdre beaucoup de temps ou beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est pour te dire que pour créer un système, il faut de l'argent et il faut du temps. Moi, je te fais gagner du temps et je te fais économiser de l'argent. Donc, n'hésite pas, si ça t'intéresse, à déjà cliquer sur le lien qui se situe dans la description pour économiser sans arrêter de se faire plaisir parce que la vie, ce n'est pas de se priver sans cesse, c'est économiser, se serrer la ceinture pour créer des systèmes et ainsi planter les graines qui vont t'apporter des revenus par la suite. Mais cela, tu peux le faire sans arrêter de te faire plaisir. Alors, quand je te dis sans arrêter de te faire plaisir, ce n'est pas claquer tout. Par exemple, si tu vas en boîte de nuit et tu gaspilles 100% de ce que tu as gagné dans le champagne ou je ne sais pas moi, en offrant des coups à tes copains, je ne peux rien faire pour toi. Je ne te dis pas ça. Je te dis, tu peux faire autrement. Donc, je te laisse découvrir ça. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Si tu partages mon idée, si tu partages mes réflexions, si tu peux étayer mes réflexions, tu es encouragé à le faire dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour une autre émission. Allez, bye bye. Porte très bien. Sous-titrage ST' 501